et bien salut à tous ces amis c'est chien 87 on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma carrière suivi les paysagistes de extrême cette fois en multi avec elle et saradien j'espère que cette vidéo vous plaira et et puis voilà bonne vidéo a encore une belle journée qui commence là bon on n'a pas trop de travail de prévu ce matin donc on va commencer par faire un petit peu de rangement là sur un chantier qui est juste au dessus pour un agriculteur et après ben on verra bien si j'ai une pelouse à refaire aussi peut-être que j'irai à faire on va démarrer le pick up faire chauffer un peu il reste dans le magnum il reste beaucoup là ou pas ouais c'est bon il ya assez d'essence le monde lui on va pas le faire chauffer là allez on va couper le moteur par la petite pétrolette bonjour bonjour ouais je vois ça ouais là où je fais là ouais la clôture ouais 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 bah non je m'en débarrasse si quelqu'un quelqu'un en veut ben je lui en amène parce que moi je le stock un peu parce que j'ai nulle part à l'amener mais sinon oui si vous voulez parce que là ouais ouais mais parce que là ben j'ai le t6 qui est plein et après j'ai derrière venez voir chez j'ai tout ce temps encore là évacué là il y en a pour 20 millilitres un truc comme ça ouais 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 j'ai eu des mots 10 il ya pas très longtemps là mais j'ai pas très grand temps au monsieur un problème à contraire Je devais en avoir, mais ça ne s'est pas fait, et puis voilà, je suis remis. Après, comment on fait ? Je serais en heureux pour combien ? C'est juste, généralement quand je le prends, c'est que je l'amène directement d'un chantier, donc ça sera d'un chantier à chez vous. Donc le trajet, ça sera là où j'ai tendu que ça sera la personne qui payera, et ça, ça me débarrasse, donc je ne vais pas vous faire payer. Moi, ça me débarrasse. Là, vu que j'ai le T6 déjà de près, je peux vous l'emmener. Après, à mon avis, il y aura des fois, si j'ai un peu de stock, je ne peux pas vous l'emmener, et que vous en avez besoin, vous me passez un coup de fil. Généralement, j'ai ma remorque de placer, vous pouvez l'atteler, charger, et puis l'emmener chez vous. Mais là, vu que c'est déjà chargé, je n'ai rien à faire ce matin, je peux vous l'emmener. Vous l'emmener, ouais. Bah, je vais l'emmener vers, parce que je vais lui voler du grain, justement, en fait. Euh, bah là, le temps d'aller à mon T6, je peux vous l'emmener, là. Ah, mais moi, à 8h, je suis chez vous, même pas. Oui, oui, mais vous savez où j'habite, ou pas ? Euh, bah, vous, je crois savoir, c'est le, justement, bah là, j'habite pas très loin d'un champ de moutons, donc je peux résumer que c'est le vôtre, et il y a un hangar juste en face de chez moi, avec, il y a une moissonneuse sans pot, je crois. Oui, oui, c'est ça. Ouais, donc, ouais, ça doit être chez vous. Ouais, bah voilà. Ouais, bah, moi, là, je monte dans mon pick-up, je vais chercher mon T6, et je peux vous l'emmener. Ok, bah, je, oui, de toute façon, je vais vous suivre, je vais passer devant, je vais. Ok. Ok, bah, ça marche bien, merci, alors. Bah, de rien, merci à vous, ça me débarrasse. Bah, je demandais comme ça, là, vite fait. Oh, bah, vous avez bien fait, parce que je savais pas quoi en faire, là. C'était en train de pourrir, en train de faire du compost, le compost, je m'en sers pas non plus. Donc, ça m'arrange bien. Bon, bah, du coup, bah, j'ai... Oui, allez-y. Maïs, c'est à moi, là. Je sais pas si où. Ah, ouais. Ouais, bah, il y a une belle parcelle, là. Ouais. Ça... Je pense que c'est la première et la dernière fois que je le fais à la machine et à votre tracteur, mais... Ouais, après, il y a peut-être le concessionnaire, des fois, il loue des véhicules. Peut-être qu'il peut vous louer une ensileuse, peut-être, je sais pas. Ouais, parce que bon, je pense que ça va être chaud, là. Je sais pas, ça va peut-être le faire, mais je vais mettre un moment actuel, là. Bah, moi, après, si vous avez besoin d'aide, des fois, moi, je travaille pas tous les jours. Il y a des jours où, bah, j'ai pas de chantier. Donc, si ça tombe pendant les mois sans, ou l'ensilage, vous pouvez toujours passer un coup de fil. Et si je suis libre, bah, je peux venir vous aider. Moi, c'est pas un problème. Ça m'occupera les journées. Au lieu de rester chez moi, à bricoler. Bon, bah, du coup, bah, je vais à mon T6, là, vite fait, et je vous suis. Ok. Allez. Je vous montre très bien, mais il y a des 5 à côté, là. Ouais. Mon tas de ferraille. Allez, hop, on est parti. Il y a personne, non, c'est bon. Allez, go. Là, euh, mon T6. Ouh, là, il est garé, là. Euh, bon, bah, on va se mettre juste à côté. Là, voilà. J'espère qu'il va bien démarrer, là, parce que ça fait un moment qu'il a pas démarré. Oh, du premier coup. C'est pas beau, ça. Allez. Euh, Giro. Voilà, on est parti. Voilà. Bon, voilà. On arrive, là, bientôt. Ah, bon, bah, apparemment, c'est là. Hop. Voilà. Euh... Je vais juste mettre le... On va le descendre. Ouais. Donc, euh... Je le vide directement dedans. Ouais, ouais, je... Ouais, je vais essayer d'éviter un petit peu de chaque côté. Je l'écarterai, moi, à la fourche, maintenant. Ouais, ok. Bon. Hop. On va essayer de... On va pas trop reculer. Là, ça a l'air d'être bon. On va en vider la moitié, ici. Ah. Bah, apparemment... Ça a l'air d'être bon. J'ai pas trop envie que ça déborde, moi. Je sais pas si je peux en mettre plus. Attention. Ouais, non. Apparemment... Hop. Euh... Bah, c'est plein, là. Ouais, ça suffit, j'en remettrai après, c'est pas grave. Parce que... Là, je... Là, je vous ai mis, euh... À peu près, euh... 4 000 litres. Je pense. Ouais. À peu près, ouais. Ouais, mais ça suffit. T'façon, j'ai que... J'ai eu une vingtaine de moutons, euh... Ouais. T'façon, après, euh... Si vous avez un droit à le stocker, je peux vous le mettre en retard. Ouais, voilà. Euh... Vous voulez que je... Ouais. Vous voulez que je laisse ma... Ma remorque ici, si vous en avez besoin, pour vider le reste ? J'en ai pas besoin en ce moment. Vous voulez que je vous la garde sur un côté ? Ouais, ici, là. Ouais ? Bon, bah, je vais la poser. Comme ça... Là, ou à côté, là. C'est un peu discret, quand même. Ouais, là. Ouais, ok. Ouais. C'est de la palette. Je me pose, hein. Hop, ça sera mieux sans le frein à main, quand même. Hop, on va pas trop empiéter sur la route, s'il y a quelqu'un qui arrive. Là, hop, par là. On va... Hop, on détache tout ça. Là, voilà. Ouais, c'est bon, le café, hein ? Ouais, ok. Bon, bah, je vous suis, de toute façon. Ouais, ok. Allez, hop, on enlève le frein à main. Bien détaché, ouais, nickel. Hop, Giro. Putain, il en fait du bruit, le petit, là. Mais bon, ça, c'est... C'est increvable, ces moteurs qu'il y a dessus. Putain, bientôt, il faudra que je fasse le plein, moi, du T6. Lui aussi, il est abonné New Holland. Du beau petit matos, là. Un petit T7, là. On va se garer comme ça. Là, hop. Putain, c'est un beau T7 que vous avez, là. Ouais, ouais, 200 fois. Bon, c'est un an, oui. Ça va me dégager. Il y a... C'est le coup de poivre. Ouais, voilà, c'est le grand frère. Il n'y a pas le... On ne peut pas mettre les fourges dessus. Bah, non, mais... Quand je l'ai acheté, je ne voulais pas trop, j'avais mon T4. Et puis, ils ont enlevé le truc, j'ai lissé les flexibles, comme ça. Si jamais je veux en mètre. Non, mais... Les flexibles sont, mais bon. Je ne pense pas en mètre. Ouais. Ça fait un beau petit... Beaux petit enjeu, quand même. Ouais, il n'est pas très gros, mais bon, il tient bien. Ouais, ça se voit que ça... Ça a de la patate sous le moteur, quand même. Ouais, ça tient bien. Moi, j'ai mon T4, là, j'en avais un avant. Mais... Je ne sais pas, c'est puissant. J'ai pris la gamme au-dessus. C'est de la même taille, presque, mais... C'est... Tu sais, j'en avais vu en expo, à une fois expo, justement. Un T4, pareil, c'était les derniers, on peut mettre et enlever la cabine, là, si on veut. Ça, c'est pas mal pour l'été, au moins... Ouais, c'est toujours bien. Mais, ce que je vous disais, là... Ah, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, je comprends. C'est sûr que ça va faire un peu beaucoup, là, dans ce village à faire, avec cet engin. C'est vrai que... Je pense que c'est la... Je vais le faire pâler, mais bon, ça va être la dernière. Ouais. Ouais, bon... C'est que... Le truc, c'est qu'il n'y a pas... Quand on tape déjà dans le lance-hileuse, c'est que c'est des gros engins, quoi. Et pour une petite agriculteure comme vous, c'est... C'est un gros investissement. Faut du temps pour le rembourser, après. Ouais, je l'ai acheté d'occasion, mais ça, ça vaut cher, ça. C'est impressionnant. Puis, il faut le tracteur pour la faire tourner, c'est énorme. Ouais, ouais, ça, à mon avis, faut avoir des chevaux sous le capot, aussi. Parce que c'est peut-être petit, mais ça en bouffe, hein. T4, il ne faut pas la faire tourner, de toute manière. Ouais. T4. Ben, moi, un T4, j'avais failli en avoir un, pour le bois, mais c'est que ça faisait trop petit, quoi. Du coup, j'ai tapé dans... Trop petit pour vous. J'ai tapé directement dans le T6, sa fourche. Mais, je vous dis, celui-là, c'est 100 chevaux, mais ça suffit pas en cours, il prie comme... Il prie comment ? Ouais. Mais il prie comment, direct, 150 chevaux, ça a tourné, ça ? Ouais. Mais comment, le vote T6, ça irait, hein ? Euh... Ouais, ça irait, normalement. 160, je crois. Ouais. Ouais, mais... Ouais. Ouais, ça tire bien. Mais... J'en suis pas mécontent, celui-là. Il... Il... Il commence à avoir des heures sous le compteur, et il tient la route. Mais bon... C'est... C'est... J'ai livré du temps, là. Ouais. Oh, il a pas... Il a... À côté. À côté de... La région voisine, là. Euh... Non. Ah, j'ai pas du nom. Ouais, mais... Ouais, 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 je vois à peu près. Ouais, comment j'ai été livré du gratte ? Ouais. Mais il a pas l'air très très vieux, celui-là. Enfin, du moins, il est propre. Peut-être que... Ah, ouais. Bah, moi, je sais qu'on est ici, je l'avais acheté neuf. Ça... C'est un budget, quand même. J'ai acheté... 65 000, je crois. Ouais, déjà, ouais, ça commence à... Même Docas, ça commence à taper un peu. Enfin, Docas, j'étais presque neuf, quoi. Ouais. C'est un modèle pour les expos, des trucs comme ça, non ? Ouais, je sais plus. le gars, le gars, en fait, c'était une... ferme serrière, en fait, le gars et le problème de santé, tout ça, donc ça... Ouais, ouais. Ouais. J'ai vendé tout. J'ai récupéré, justement, mais cette antileuse. Moi, je pensais la louer à... Ah, ouais, ouais, ouais. Elle a fait du mal, là-bas, elle a eu conditionnir, du coup. Ouais. Moi, je dis, j'ai fait une connerie, mais... On verra un plané. Ouais, on verra. Bon. Bon, on est bragué. Ouais. Ouais, j'arrive. On va passer par là, là. Oh. On va passer par le tour. Oh, ben... Putain, vous dominez, d'ici, quand même. Il y a une belle vue. Ouais. Mais vous habitez là-bas, la maison en face ? Euh, ouais, ben, juste derrière les silos, derrière les deux grands silos. Et j'ai tout le terrain... Tout le terrain tout à gauche, là. Oui, je sais bien, mais oui, vu que vous avez... Alors, j'ai dit... Les outils qui vont toujours, je sais plus. Ouais, 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 ben, l'autre jour, j'étais rentré avec... Je l'avais garé sur le petit parking que je me suis fait, là, à l'entrée du terrain. Pour éviter de le rentrer chez moi et abîmer la cour. C'est toujours utile. Ouais. Ouais, ouais... Le terrain que vous avez là-bas, il va bien ou... Ça va ? Ouais, ouais, ça va, ouais. Ça... À côté de votre entreprise, là, que vous me louez. Ouais, 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 non, mais c'est bon, ça va, nickel. Vous n'avez pas trop de problèmes ? Non, c'est bon. Ouais, il y a juste l'assaut pour ceux qui ne passent pas très mieux. c'est pas... Ouais, mais... Ça va, gaffe ? Ouais, voilà. Ouais, sinon, ça passe bien. Ouais, il va y venir, broc. Ouais. Ouais, bon... Donc... Est-ce que je vous parlais, là, pour me trouver le café ? Ouais. Je vais couper ces deux arbres. C'est... Ouais, c'est deux sapins. Ouais, c'est deux sapins, OK. Ah, euh... Ensuite... Alors, je vous explique. Celui-là, en fait, il a commencé à pourrir un peu au pied. Hum. Du coup, je l'ai coupé tout seul. Bon, j'ai eu la chance de... Enfin, je l'ai fait avec mon... Avec les moyens du bord, quand je l'ai fait tomber pas sur le bâti, bien sûr. Ouais. Et, euh... Je vais couper ces arbres, là. Ouais, le boulot, ouais. Le chien, là. Ouais, OK. Le boulot, encore. Enfin, en fait, ça va, là. On peut voir, c'est propre, mais je parle là, toi-même. Ouais. Ça me pourrit. Parce que je la nettoie, moi. Parce que je monte avec le T4, et puis voilà. Bon, avec ta fourche, j'ai un T4, mais je monte dessus. Mais bon. En fait, euh... J'ai un projet, là. Hum-hum. Je pense qu'il va s'enquire. Je vais y vendre sans gare, là. Ah, ouais, OK. Je vais m'installer ailleurs. Ah, OK. Mais bon, j'ai... J'ai un acheteur potentiel, mais... Il est pas... Il aime bien et tout, mais... Il m'a dit... Enfin, bon, voilà. Il faudrait que je lui... Je lui vers ses armes, au moins. Ouais, il a... Il a peur que ça tombe sur le bâtiment une fois que c'est acheté, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il veut pas investir, je comprends, mais... Du coup, je vais faire ça. Ouais. Le sapin aussi. Hum-hum. Le sapin, non ? Ouais, OK. Et euh... Et puis, voilà. Ouais. Ouais, en fait, tout à peu près les sapins qui sont à moins de 5 mètres, voire juste 5 mètres, quoi, autour du bâtiment. Les... Ceux qui sont trop près, quoi. Après, les autres, ouais, ils sont à... Les autres sont à 10-15 mètres, c'est pas trop menaçant. Ça passe. Oui. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont... Voilà. Ils sont pas très hauts, mais ils ont un gros tronc, quand même. Les sapins, là. Ils ont... Je sais pas, moi, après... Moi, euh... J'ose pas le tomber, mais il faudrait le tomber en deux fois, je pense, mais je suis pas équipé pour moi. Euh... Celui-là... Euh... Si ça va bien... Le chemin, c'est... C'est habité, la maison, là-bas, ou pas ? Oui, c'est un igbon, je le connais bien, après... Ouais, parce que... Après, c'est... Ouais, parce que... Après, c'est juste histoire de... 20 minutes, une demi-heure, le temps de... Juste le faire couper, comme ça, il tombera à moitié sur l'herbe, à moitié sur le chemin. Je... Enlevez les branches et le charger, quoi. Comme ça, ça évitera de le couper en deux fois. Ça... Ça gênera pas sur la route, ni rien. Oui. Le cœur chien, vous le virer, ça, c'est pas un problème. Oh, mais... Il gênera pas, vous inquiétez pas. Ça... Ça passe, là. Une fois que celui-là est tombé, de toute façon, il tombera de l'autre côté. Une fois que c'est bien sanglé et tout, il y a aucun risque. Vous le voulez pour quand, ça ? Quand vous pouvez, parce que moi, de toute façon, j'en ai marre de cet endroit. Je vais essayer de le vendre pour le mois prochain, au moins. Le mois prochain, je pense s'habiter ailleurs. Ouais. Soit, je dis que j'ai trouvé une ferme, un dépôt là-bas. Soit, je sais pas, je sais, je sais, si vous avez vu la ferme, là-bas, où il y a des vaches, juste en bas de chez vous, là-bas. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de me mettre à ses prêts, je vais essayer de me mettre à ses prêts d'ici. Ouais. Je verrai bien. Ouais, ouais, ok. Bah, moi, de toute façon, là, je peux intervenir à partir, bah, d'une heure et demie, une heure et demie, deux heures, une heure et demie, deux heures, le temps. Parce que j'ai mon véhicule qui est déjà prêt avec le mani tout dessus. Je l'ai pas encore déchargé, j'avais prévu de le faire ce matin, justement. Bah, du coup, c'est prêt. Moi, je mange à midi, là, et puis j'arrive. Bah, moi, de toute façon, j'ai l'allée fauchée, là. Un peu, un peu. Et puis, voilà. Ok. Bon, bah, moi, à une heure et demie, je vous appelle. Et, bah, pour... Enfin, dès que je suis prêt, je vous appelle pour vous dire que j'arrive. Ok, ça marche. Bon, mais, à tout à l'heure, alors. Ouais, à tout à l'heure. Non, mais fauchée, moi. Allez, hop. Voilà, allez, go. Bon, bah, enfin arrivé. Bon, il est presque, presque une heure, là. On va manger rapidement. Et puis, on va y aller. Bon, après. Bon, après. Bon. Bon.